Tania l'écouté à Marim, nous sommes au Père Ekrav Vav et nous allons reprendre à la page Lamed Gimel Hamoud Aleph vers la dixième ligne, la ligne commence à Niglit Venerit Kigam Zulet Tova je reprends quelques lignes une ou deux lignes que nous avons déjà lues la dernière fois L'admouraz Aken nous a d'abord expliqué combien il est important de se débarrasser de toute forme de tristesse pourquoi la joie est tellement importante à intégrer dans notre service de Dieu puis dans la deuxième partie du Père Ekrav Vav il va nous expliquer un peu plus concrètement comment faire quand quelqu'un concrètement a des difficultés alors l'objectif c'est pas seulement de prendre les choses avec philosophie comme on dit mais c'est de changer notre façon de voir les choses de changer profondément notre façon de voir les choses et lorsqu'on va voir les choses différemment, les événements de la vie différemment alors la joie pourra être davantage présente on pourrait évacuer notre tristesse on raconte qu'un jour le Rabbi de Tzemar Tzedek a demandé à l'un de ces chassidim que chaque jour il répète le Simaniou d'Alef le Père Ek 11, le chapitre 11 de Géret à Kodesh qui traite de ce sujet où on parle du fait qu'il n'y a jamais de mal qui vient d'en haut et tout est toujours pour le bien et chaque jour notre chassid, que fait un chassid ? il fait ce que le Tzemar Tzedek lui demande, ce que le Rabbi lui demande pendant 50 ans, sans jamais rater un seul jour il a étudié le chapitre 11 de Géret à Kodesh qui traite de ce sujet et puis il y a eu une année où il est arrivé un événement tragique pire que tragique, catastrophe il y a eu un incendie et dans cet incendie, non seulement tout ce qu'il possède vous voulez, mais ça c'est pas le plus grave toute sa famille aussi est décédée dans cet incendie sa femme, ses enfants, il n'y a plus personne il n'avait plus rien et plus personne on aurait pu croire que notre chassid qui avait donc déjà un âge il n'était plus tout jeune, en tout cas il avait certainement tombé dans une déprime catastrophique et bien pas du tout les chassidis étaient tellement étonnés de voir que en apparence, évidemment, ça lui a certainement fait beaucoup de peine mais il a su gérer cela et voir les choses d'une façon complètement différente et il racontait que certainement le rabbi qui a vu très loin pour cette raison lui a demandé d'étudier avec Kavana d'étudier chaque jour ce chapitre 11 de Greta Kodesh qui parle de changer notre vision des événements de la vie et c'est grâce à cela qu'il a pu qu'il a pu surmonter cette épreuve qu'il a pu ne pas sombrer dans une détresse et une déprime catastrophique voilà donc ce qu'on attend de nous pas juste d'essayer d'y arriver mais essayer de changer notre vision des choses avoir une vision nouvelle alors pour cela nous devions considérer que tout est pour le bien simplement ce n'est pas un bien visible de nos yeux on a abordé le sujet la dernière fois mais pas de façon complète c'est pour ça que j'apprends aujourd'hui ça vient d'un monde caché qui est supérieur à un monde révélé il s'agit du parmi les quatre lettres du nom de Dieu alors que le monde caché correspond à c'est ça que dit le passuk heureux est l'homme que Dieu fait souffrir alors qu'est-ce que ça veut dire je vais reprendre ce que j'ai dit la dernière fois au sujet de nous avons en nous deux systèmes qui sont calqués sur les sphirotes dans le monde de l'intellect et les sentiments qui correspondent aux quatre lettres du nom de Dieu l'intellect correspond aux deux premières lettres les midotes les sentiments correspondent au la différence entre les deux c'est que l'intellect est plutôt orienté vers soi là où les midotes sont plutôt orientés vers les autres ce que je pense personne ne le comprend ce que je vais exprimer avec mes sentiments les gens vont le comprendre en d'autres mots Akadosh Baruch Hu a deux façons de s'adresser à nous il peut s'adresser à nous dans une langue que l'on comprend et il peut s'adresser à nous dans une langue que l'on ne comprend pas mais quand il s'adresse à nous dans cette langue que l'on ne comprend pas c'est supérieur à la langue que l'on comprend je vais vous donner un exemple Mala raconte qu'il est arrivé un jour que Rabbi Shimon Bar Yochai a envoyé Rabbi Al-Azhar chez certains de ses amis je ne me souviens plus les noms d'autres Tanaïm pour qu'ils le bénissent et ces Tanaïm lui ont alors je ne me rappelle plus ce n'est pas le sujet mais je ne me rappelle plus du texte exact je ne l'ai pas vu récemment mais ils lui ont dit des mots ils lui ont adressé des paroles qui semblaient être plutôt des malédictions et pas des bénédictions lorsque Rabbi Al-Azhar est revenu Rabbi Shimon Bar Yochai lui a demandé si c'était bien passé il lui a raconté ils ne m'ont pas béni ils m'ont maudit alors Rabbi Shimon Bar Yochai lui a demandé qu'est-ce qu'ils t'ont dit ils m'ont dit telle et telle chose et je le comprends comme des malédictions et Rabbi Shimon Bar Yochai lui a expliqué quel était le sens profond de leur parole qu'en vérité ce qu'ils lui ont dit ce sont des bénédictions tellement puissantes que ça ne pouvait pas s'exprimer de façon directe elle devait s'exprimer d'une façon cachée un peu comme dans l'histoire de Choni Amagel vous savez celui qui a tracé un cercle que les Chachamim sont venus voir et pas parce que c'était la sécheresse en Aras Israël et qui dit sécheresse dit une catastrophe pas seulement naturelle une catastrophe à tous les niveaux économique, social, santé, etc. et donc ils ont été voir Choni Amagel pour qu'il prie pour que la pluie puisse venir et lorsque la pluie est tombée d'abord c'est tombé très fort alors Rabbi Choni Amagel a demandé à Kadosh Baruch Hu alors d'abord elle est tombée pas très fort ensuite elle est tombée très fort bon je passe sur les détails de l'histoire c'est pas ce que je voulais dire l'idée est que lorsqu'Akadosh Baruch Hu répond avec une pluie qui est extrêmement puissante qu'est-ce que ça veut dire ? c'est bien ou c'est pas bien ? oui c'est bien mais c'est un bien que le monde ne supporte pas c'est un bien pour lequel le monde n'est pas un kelly, n'est pas un réceptacle adéquat pour ça comme quelqu'un qui verrait 4 personnes qui sont déguisées masquées et ils tiennent des objets tranchants et ils sont à 4 sur quelqu'un qui est allongé sans connaissance devant lui alors s'il est idiot il pense c'est injuste il faut le sauver pourquoi et qu'au moment ils sont cruels ils se mettent à 4 contre une personne en plus en vérité c'est 4 chirurgiens qui sont en train de l'opérer ils veulent certainement lui sauver la vie et donc en fonction de ta vision des choses tu peux voir les choses de façon ritsonite de façon extérieure ou bien les voir de façon plus profonde et c'est ce que l'amour à Zaken attend de nous on n'est pas en train seulement de nous consoler de dire bon tu sais quoi dans la vie tu as plein de soucis tu souffres beaucoup c'est pas grave ça va passer dis toi que tout est pour le bien et c'est tout prends les choses avec philosophie c'est pas ça c'est nous dire que que ce soit vécu par nous comme un événement heureux comme un événement malheureux ça ne changerait à la réalité et c'est ce que l'amour à Zaken veut nous faire sentir il veut nous faire vivre cela vivre une nouvelle vision des événements de la vie que nous vivons ou que nous subissons mais les événements qui se produisent dans notre vie pour cela bien sûr il va falloir faire fonctionner notre cerveau lorsqu'on ne laisse pas notre cerveau fonctionner et bien on a tout de suite sombré dans la tristesse et la déprime mais lorsqu'on fait fonctionner notre cerveau qu'on y réfléchit on va réétudier ces pratiques de Tania et du coup ça va nous aider à voir les choses différemment alors c'est pour cette raison que l'amour à Zaken nous parle nous rapporte le passouk heureux est l'homme que Dieu va faire souffrir qu'est-ce que ça veut dire heureux est l'homme que Dieu va faire souffrir en réalité ce mamarazal vient contredire un autre mamarazal un autre enseignement de nos maîtres il y a un autre enseignement de nos maîtres qui nous dit que si quelqu'un voit qu'il lui arrive des souris il lui arrive des soucis des malheurs alors qu'il scrute un peu ses actions ça veut dire qu'il garde un peu où il en est est-ce qu'il ne doit pas faire de chouva est-ce qu'il n'a pas fait de fautes qu'il nécessite d'être réparé et a priori ces deux expressions de nos maîtres s'opposent parce que lorsqu'on dit comme la Noire Zaken cite ici Heureux est l'homme que Dieu fait souffrir qu'est-ce que je comprends je comprends que cet homme c'est quelqu'un de bien alors que lorsque je regarde l'autre expression qui nous dit qui est rapporté par la Gemara que celui qui souffre il n'a pas fait des fautes qu'il mérite d'être réparé qu'est-ce que je comprends que cet homme-là c'est quelqu'un qui n'est pas bien alors décide quelqu'un qui souffre c'est quelqu'un de bien ou quelqu'un qui n'est pas bien nous on a vite fait de faire le raccourci de dire s'il souffre c'est qu'il a dû en faire des fautes pour qu'Hachem le fasse souffrir comme ça et quand au contraire tout va bien pour lui on pense tout de suite certainement c'est un grand sadique il ne l'a fait que de mitzot c'est pour ça qu'Hachem le récompense alors juste entre parenthèses ça ne fonctionne pas comme ça ce serait trop simple parce que vous savez que nous sommes tous responsables les uns des autres quand l'Israël arrive il nous est basé et il est tout à fait possible que quelqu'un fasse une mitzot un jour et c'est l'autre qui va en profiter nous sommes tous garants les uns des autres ça veut dire nous n'avons pas nous avons aussi un compte individuel mais nous avons au-delà de ce compte individuel un compte commun Rabbi rapporte ça dans un marmar où il explique que quelqu'un va faire une avéra quelque part et c'est quelqu'un d'autre qui va être puni bien sûr il n'y a pas d'injustice ça ne vient pas pour rien ce n'est pas au hasard comme ça ce n'est pas la roulette russe mais ça veut dire que les choses ne fonctionnent pas de façon si simple comme dit d'ailleurs la Mishnah dans Masretabot nous ne pouvons rien déduire ni de la vie tranquille que mène l'Hershaïm ni de la vie difficile que mène les Tzadikim ça veut dire qu'on ne peut rien déduire tu ne peux rien déduire ça veut dire ce n'est pas parce que pour quelqu'un tout va bien que ça veut dire que c'est quelqu'un de bien et juste ou bien pour quelqu'un quand ça ne va pas bien ça veut dire que c'est quelqu'un qui a dû faire certainement beaucoup de fautes pour ça Hachem lui en veut il se venge ça n'a rien à voir avec ça en tout cas apparemment les deux le pas souk de Tehilim et l'expression de l'agmara ça apparemment s'oppose j'ai l'impression que quelqu'un qui souffre c'est quelqu'un Hachem à Geber c'est quelqu'un de bien heureux soit cet homme et dans l'autre expression on me dit non il doit vérifier s'il n'a pas fait de fautes donc je suppose qu'il a fait des fautes c'est pour ça qu'il souffre en réalité la réponse à cette contradiction se trouve dans le pas souk lui-même le pas souk dit Hachem à Geber ça veut dire quoi ? Geber c'est un midgaber Geber c'est une des façons que l'on a de désigner un homme Geber il y a quatre façons de désigner un homme il y a un homme qui traite de ces quatre expressions différentes pour désigner un homme et qui les explique mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui Geber c'est celui qui imite Geber c'est celui qui fait des efforts pour surmonter son Yetzar et du coup lui puisque c'est un Geber alors il y a Srinu Yudke lorsqu'Hachem va lui apporter des événements difficiles il va les supporter parce qu'il est en plein effort il est en plein travail alors que l'autre qui doit être mais pas je peux je me ma savent lui c'est quelqu'un qui n'est pas midgaber c'est pas quelqu'un qui essaye de faire des efforts qui essaye de travailler il fait des fautes et il est heureux il vit avec ses fautes il n'essaye pas de faire un effort particulier alors lui on ne lui dit pas vérifie si tu n'as pas fait de fautes lui on lui pardon lui on lui dit justement de vérifier s'il n'a pas fait des fautes le premier on n'aurait pas besoin de lui dire lui on dit que c'est un homme heureux parce qu'il vérifie déjà s'il ne fait pas des fautes alors que le deuxième lui on a besoin de lui dire on a besoin de lui dire de vérifier si jamais il ne fait pas de fautes et si ce ne sont pas ses propres fautes ce sont peut-être les fautes que quelqu'un d'autre a pu faire et qu'il aurait pu empêcher et il ne l'a pas fait comme nous avons appris dans le premier chapitre que lorsque quelqu'un a commis une faute et que j'ai l'occasion de l'en empêcher et que je ne le fais pas et bien sa faute me rattrape je suis moi aussi concerné parce que j'aurais pu l'en empêcher et je ne l'ai pas fait c'est écrit aussi dans la première bracha de Kriachem nous disons du matin nous disons Akadosh Baruch Hu crée la lumière Yotzer Bore c'est un peu le même mot c'est pas exactement la même chose il crée il fabrique il fabrique la lumière et il crée l'obscurité bon pourquoi Yotzer Bore quand je traduis encore une fois ça ne nous apporte pas grand chose créer fabriquer c'est en rapport avec les deux mondes de la création qui sont là en dessous d'abord le monde de Bria qui suit le monde d'Atzilut dans l'ordre Atzilut Bria Yetzira et Asiya nous sommes dans le dernier celui de Asiya et donc Bore Bria vient a priori avant le monde de Yetzira c'est donc un monde plus proche de Dieu pourtant que dit que dit le texte que dit le texte de la bracha Yotzer Or ou Bore Chosher on a associé la lumière au monde de Yetzira qui est inférieure au monde de Bria auquel on a associé l'obscurité alors pourquoi les avoir associés respectivement l'obscurité au monde de Bria le monde de Bria est un monde plus proche de Dieu et qui est donc plus lumineux on aurait dû dire Bore Or Ve Yotzer Chosher puisque l'obscurité devient plus dominante dans le monde de Yetzira pourquoi c'est à l'envers parce que l'obscurité dont on parle ce n'est pas de l'obscurité par absence de lumière c'est une obscurité qui vient d'une lumière trop puissante pour être pour être pour être reçu pour être intégré comme quelqu'un qui est aveuglé tant qu'il fait beau il y a du soleil ça va mais s'il cherche à regarder le soleil droit dans les yeux alors il va être aveuglé par la lumière du soleil pourquoi il est aveuglé pas parce qu'il n'y a plus de lumière mais au contraire parce qu'il y en a trop et alors il est dans l'obscurité il est aveuglé et c'est dans cet esprit là que l'on parle de recherche d'obscurité de la même façon Akadosh Baruch Hu a parfois une façon de s'adresser à nous qui est plus sombre en apparence mais qui en même temps nous projette beaucoup plus proche de Dieu et la question est maintenant de savoir qui tu aimes davantage qui tu préfères davantage j'ai deux options dans la vie soit je fais attention d'abord et avant tout à mon confort je veux qu'il ne me manque rien et dans ce cas je ne serai heureux que lorsque matériellement physiquement tout va bien puis j'ai une autre façon d'aborder les événements de la vie ce qui m'intéresse d'abord et avant tout c'est pas mon confort c'est pas mon bien-être mais c'est d'être proche de Dieu et l'on m'a appris que la proximité avec Dieu est plus haute lorsqu'il m'arrive un événement qui justement en apparence est un événement malheureux mais qui en vérité me projette dans une obscurité qui est supérieure à la lumière alors voilà décide et en général quand on est triste c'est parce qu'on déclare tout simplement à Kadesh Baruch Hu être proche de toi ça ne m'intéresse pas je dois avoir mon petit confort je dois avoir de l'argent je dois avoir une bonne santé je dois avoir tout ce qui me... être plus proche de toi et manquer de l'une de ces choses franchement ça ne m'intéresse pas et c'est pour ça qu'en général nous sommes tristes prenez l'exemple d'un Rav qui enseigne à son élève en général il a aussi deux façons de s'adresser à lui il peut s'adresser à lui à son niveau et donc il va descendre il va faire descendre son discours pour qu'il soit adapté au niveau de son élève et puis parfois il va lui raconter des choses il sait très bien que ça le dépasse mais en même temps que ça le dépasse ça va lui donner un peu de un peu de punch il va tout à coup comprendre qu'il y a des choses qui sont supérieures à sa compréhension ça va lui donner le courage et l'envie de vouloir avancer davantage imaginez que on propose à quelqu'un de de faire une petite excursion dans le Gan Eden il revient ensuite dans ce monde il ne doit pas s'inquiéter une petite excursion dans le Gan Eden il va assister au grand Fabringen qui aura lieu je ne sais pas le jour de Khayilul c'est l'anniversaire du Baal Shem Tov de l'Anwar Zaken on lui propose d'assister quelques secondes au Fabringen qui aura lieu avec tous les Tzadikim avec le Baal Shem Tov et l'Anwar Zaken alors mais on lui explique attention tu risques de ne pas trop comprendre ce qui va se dire parce que c'est un monde spirituel tu risques d'être complètement décalé mais est-ce que tu veux le voir quand même alors il y a un qui va dire écoute c'est pas la peine si de toute façon je ne vais rien comprendre ce que je vais voir je ne vais pas comprendre ce que je vais entendre je ne vais pas le comprendre ce n'est pas la peine laisse tomber puis un autre va dire écoute même si je ne comprends rien je préfère être là je préfère être présent mais ne serait-ce que quelques secondes même si je ne comprends rien c'est un peu comme à l'époque à l'époque où l'Agarbi faisait Fabringen tellement de personnes venaient assister au Fabringen sans rien comprendre soit parce que l'Agarbi s'exprime en Yiddish et il ne maîtrise pas l'Yiddish soit parce que tout simplement le Fabringen lorsqu'il avait Dieu Shabbat et bien on se trouvait souvent très loin parce que les places les plus proches étaient déjà prises et réservées depuis des années des décennies et donc en général quelqu'un va se retrouver loin donc il n'entend rien il voit à peine il arrive difficilement à voir le Rabbi de loin et il ne comprend rien et quoi ? on ne veut pas rater une minute on vient on assiste on reste debout on chante c'est le moment de chanter quand le Rabbi parle on se tait enfin même si tout le monde ne se taisait pas mais en tout cas on essaye de se taire pourquoi ? je veux être là même si je ne comprends rien même si je ne sais pas je veux être proche du Rabbi je veux être avec le Rabbi au moment du Fabringen même si je ne comprends rien de ce qu'il va se dire c'est un peu dans le même esprit qu'on nous demande de voir les choses je veux être proche d'Akadosh Baruch tu sais tu ne vas rien comprendre quand il va te parler Akkadosh Baruch des fois il te parle une langue que tu ne comprends pas ce n'est pas grave je préfère ça bien sûr on ne doit pas le souhaiter on demande bien sûr on ne souhaite pas cela mais une fois que c'est arrivé alors on sait voir les choses de façon complètement différente avec une autre vision une autre approche voilà donc ce qu'il a de moi dans lequel il nous demande de changer changer notre approche vis-à-vis de ces événements de la vie et le meilleur c'est que lorsque l'on va changer notre approche et bien la situation elle aussi va changer du coup Akkadosh Baruch lorsqu'Akadosh Baruch va voir qu'on est prêt à accepter lorsqu'il nous parle de cette façon et on préfère sa proximité que notre petit bien-être et notre petit confort et bien il va s'adresser à nous et on va le comprendre ça veut dire que la situation difficile que l'on vivait va s'arranger et les choses vont s'améliorer passez une bonne journée donc on va le voir